Les podcasts du Figaro Depuis que ChatGPT est devenu un phénomène mondial, un homme est passé de l'ombre à la lumière. Cet homme, c'est Sam Altman, le patron de OpenAI, la boîte qui est derrière ChatGPT. Cet Américain a l'air juvénile et perçu par certains comme un oracle. C'est vers lui que les grandes secondes se tournent pour savoir où va aller l'intelligence artificielle. Il est reçu à la Maison Blanche et il est consulté par les élus du Congrès américain. Quand il se déplace à l'étranger, il est reçu avec les honneurs par les chefs d'État. Mais qui est vraiment Sam Altman ? Et est-il juste de le décrire comme le père de ChatGPT ? Je vais tout de suite briser une idée reçue. Non, ce n'est pas Sam Altman qui a créé ChatGPT. Mais son rôle est critique dans l'existence de ce robot. Allez venez, je vous explique tout en 5 minutes. Certaines des plus grandes success stories de la Silicon Valley sont nées de la rencontre entre un génie de l'informatique et un génie des affaires. L'exemple le plus connu, c'est Apple. C'est l'informaticien Steve Wozniak qui a conçu les premiers ordinateurs de l'entreprise, le Apple I et le Apple II. Mais Apple n'aurait pas connu un tel succès sans le sens des affaires, du marketing, du design et de la communication de Steve Jobs. L'autre exemple, c'est Facebook. Si le réseau social a été imaginé et codé par Mark Zuckerberg, le site est devenu une machine à cash grâce à Sheryl Sandberg. C'est elle qui va mettre en place un modèle économique redoutablement efficace, qui est celui de la publicité ciblée. Sam Lattman, lui, il fait partie du groupe des entrepreneurs. Son début de parcours est extrêmement cliché dans la Silicon Valley. Évidemment, il est reçu à l'université de Stanford et évidemment, il a tout plaqué en deuxième année pour créer une start-up. Elle s'appelle Loupte et elle permettait de partager ses géolocalisations avec ses amis. Loupte n'est pas vraiment un grand succès, mais Sam Lattman arrive à la revente 43 millions de dollars en 2012. Avec les 5 millions de dollars qu'il touche personnellement, il décide de monter le fonds d'investissement Hydrazine Capital, qui soutient de jeunes start-up. Et comme Sam Lattman a du flair, ce fonds va faire sa fortune. Il devient multimillionnaire à moins de 30 ans, et il se fait des amis très puissants dans la Silicon Valley. Sam Lattman prend en 2014 la tête du plus prestigieux accélérateur de start-up de la Silicon Valley, Y Combinator. Il va en changer l'orientation. Plutôt que de ne parier que sur les réseaux sociaux, Y Combinator va s'ouvrir aux start-up de la science, de la médecine, du nucléaire et de l'intelligence artificielle. Car Sam Lattman en est persuadé. La prochaine révolution viendra non pas des services, mais de la Deep Tech, c'est-à-dire de la science dure. Et c'est ainsi qu'en 2015, Sam Lattman fonde aux côtés d'Elon Musk et de l'investisseur Peter Thiel, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif. C'est le fameux Open AI, dont il va devenir le patron à temps plein en 2019. Bref, vous l'aurez compris, Sam Lattman est bien plus un profil école de commerce que école d'ingénieurs. Ce n'est pas lui qui a passé des mois à aligner des formules mathématiques dans les laboratoires d'Open AI pour créer les modèles de langage GPT. Mais il a apporté quelque chose de crucial à l'entreprise, une chose sans laquelle ChatGPT n'existerait pas, l'argent. Concevoir des modèles de langage, c'est extrêmement coûteux. Et pour financer les travaux de pointe de ces chercheurs, Sam Lattman va créer au sein de Open AI une structure commerciale à but lucratif. Grâce à son épais carnet d'adresses dans la Silicon Valley, il va attirer des fonds prestigieux. Il va aussi convaincre Microsoft, qui va investir plus de 10 milliards de dollars dans Open AI. Open AI n'aurait jamais pu concevoir ChatGPT sans l'argent ni le soutien de Microsoft. Et Microsoft n'aurait jamais investi dans Open AI sans l'entrejeu de Sam Lattman. Alors oui, ce n'est pas Sam Lattman qui a créé lui-même ChatGPT. Non, il n'est pas un petit génie de l'intelligence artificielle. Mais Sam Lattman a joué un rôle crucial dans la naissance du plus célèbre des robots conversationnels. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada